Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Bénévolence, ainsi que toute sa famille et amies. Merci de bénir Cara et sa famille et amies. Merci de bénir Vincent et toute sa famille et amies. Merci de bénir Victor et sa famille et amies, ainsi que moi-même et toute ma famille et amies. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Comme tu le dis dans ta parole, Matthieu 24, 12, l'iniquité, le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre, donc de la majorité, se refroidira. Mais tu nous fais la promesse au verset suivant, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On sera une petite minorité, d'après le verset d'avant. Mais merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, un maximum d'entre nous. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas, car tu nous dis sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5, la fin du verset. Mais tu nous promets aussi dans Philippiens 6, « Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire toi, qui a commencé en nous cette bonne hume, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc merci pour toutes ces belles promesses. Tu nous dis aussi que tout est possible à celui de toi, que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci de nous guérir tous. C'est ici présent, spirituellement, avec la promesse dans Jérémie 17, 14. « Au éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. » Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Et merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci que nous t'aimions tous de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre tête, tout entier. Et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, qui sont un résumé des deux plus grands commandements, de tes deux plus grands commandements. Merci pour tout, merci pour tout ce que tu es, et tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Et merci aussi que nous puissions tout par toi qui nous fortifie. Philippe 1, 4, 13. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Un avertissement de Dieu rempli d'amour. Le message du troisième ange. Avant, le message du troisième ange. Je vous avais dit Apocalypse 13, 15. La leçon du jour d'avant. Et je vous ai lu Apocalypse 12, 15. En vous disant Apocalypse 13, 15. Donc je vais relire une fois, il disait Apocalypse 13, 15 et non 12, 15. Donc vous aimez bien, je vous dis, je vais vous lire Apocalypse 13, 15 et je vous ai lu 12, 15. C'est pas pourquoi j'ai lu la page d'à côté. Donc il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Donc la persécution à la fin des temps, de toute façon, il vaut mieux être persécuteur que persécuté. Parce que les persécutés, si on doit perdre la vie pour Christ, on la retrouvera pour l'éternité. Et on sera pour l'éternité de tenter avec lui et avec tous les rachetés. Donc je prie Dieu pour vous et pour moi, qu'on puisse tenir ferme et qu'on persévère jusqu'au bout, quitte à perdre la vie, qu'on l'aura pour l'éternité. Voilà, c'était juste pour remettre encore une... comme quoi je m'étais trompé, désolé. Donc vous voyez, il faut toujours tout vérifier. Même moi, que Dieu m'a donné le don de retenir les versets bibliques, je sais pas pourquoi il a permis que je me trompe là. En plus, c'est ça. Et en plus, il m'a fait confiance. Donc d'un côté, ça m'a fait plaisir. Je dis oui, c'est bien de me faire confiance, mais c'est bien qu'on soit des Béréens et de vérifier, parce que vous voyez, n'importe qui peut se tromper. Même celui qui a le don de retenir les versets bibliques. Et je pense que Dieu, il a fait exprès. Il m'a permis de me tromper pour nous montrer une leçon. Comme quoi, même n'importe qui que vous aimiez, même énormément, que ce soit votre pasteur ou prédicateur préféré, toujours tout vérifier, parce que l'erreur est humaine et malheureusement, on est humain. Donc c'était une bonne leçon que Dieu m'a apprise aussi. Comme quoi, toujours tout vérifier. Et pas, ah tiens, celui-là, c'est mon frère, c'est mon ami. C'est bon, je crois tout ce qu'il dit, pas besoin de vérifier. Non, non, vérifier. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc toujours tout vérifier, mes amis. Acte 17-11. Les Béréens qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils l'examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc vérifions toujours. Comme ça, on aura des sentiments plus nobles que les autres croyants en faisant ça. Et en recevant sa parole toute entière avec beaucoup d'empressement. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, ah oui, je vais vous lire les trois messages des trois anges. Donc Apocalypse 14, 6 à 7, c'est le premier message. Le 8, c'est le deuxième. Et le 9 à 11, c'est le troisième. Et il y a une conclusion au verset 12. Alors Apocalypse 14, 6. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, et toute tribu, et toute langue, et tout peuple. » Donc universelle. « En disant d'une voix forte, craignais Dieu et lui donnais gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Adoré les créateurs. Le deuxième message. « Et un autre ange le suivit en disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et là, le troisième message. « Et un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, en présence des saints anges et de l'agneau. » C'est un peu encourageant. Et le verset 11. « Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. » Vous avez vu ? C'est la fumée de leur ment, pas le tourment par leur tourment, qui montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et qu'on aura pris la marque de son nom. » Et le verset 12, c'est l'année préférée, c'est la moitié du nom de mon serveur. « C'est ici la patience, ou la persévérance, ou l'endurance, suivant les versions bibliques des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Amen. Donc c'est surtout le 9 à 11 qu'on va voir. Mais on croit que c'est un message de peur. Oui, à première vue, mais c'est un message pour avertir son peuple, parce qu'il nous aime. Et 1 Timothée 2, verset 3 à 4. « Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Quand il dit « tous les hommes », c'est « hommes, femmes, enfants » bien sûr. « Et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est comme s'il disait « Et parviennent à la connaissance de Jésus. » Vu que dans Jean 14, « Il est le chemin, la vérité et la vie. » « Il ne vient au Père que par lui. » Donc c'est comme s'il disait « Et parviennent à la connaissance de Jésus. » Donc il aimerait que tous soient sauvés. C'est pour ça qu'on doit prier pour tous nos frères et sœurs qui soient athées, bouddhistes, catholiques, musulmans, juifs, protestants, enfin tous, et de toutes religions confondues. Parce que dans 1 Jean 5, verset 9, jusqu'à verset 12, « Qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Donc actuellement, les musulmans et les juifs, vu qu'ils n'ont pas le Fils, ils n'ont pas la vie. Donc c'est ça, il faut vraiment qu'on prive pour eux pour que ceux qui sont sincères, ils puissent venir au Fils, qu'ils puissent connaître le Fils. Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc il faut vraiment qu'on prie les uns pour les autres. C'est ce que notre Dieu demande pour qu'il nous enlève les yeux hier des yeux, pour qu'il fasse réplendir. » Je disais maintenant la petite introduction, « Le Seigneur du message des Trois Âges, le Seigneur a éprimé sa profonde préoccupation pour les êtres humains pécheurs en leur proclamant l'Évangile éternel, donc qui signifie la bonne nouvelle, l'Évangile, qui vient de Evogélion en grec monstremal, qui veut dire bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle qui est éternelle. Donc c'est la bonne nouvelle toute langue. Donc il dit craigne Dieu, mais on a vu que craindre, c'est dans le sens positif, le respecter et lui obéir, et l'honorer, et le sanctifier, et le glorifier, et le louer, quoi. Et en les alertant de la fausse bonne nouvelle de Babylone, qu'on avait vu, ça signifie confusion. Je vais vous relire le message du second temps, je vais juste vous relire ce qu'est Babylone. Donc Apocalypse 18, 1 à 5. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, et dit, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. » Vous voyez, c'est le même message qu'Apocalypse 14, et elle est devenue la demeure des démons. Là, par contre, il précise ce qu'elle est. « Et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de père que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi pas racéplé. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Amen. » Donc vous voyez, avec ses versets, son peuple, il est encore dedans, dans Babylone, qui signifie confusion, erreur, rébellion avec Dieu. D'ailleurs, je vais lire aussi les six premiers d'Apocalypse 17 où ils disent plus de précision sur Babylone. « Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux. » Sachant que la femme dans la Bible représente l'Église, donc la femme pure, c'est l'Église véritable. Je suis triste. Bon, elle n'est pas parfaite, mais au moins elle ne le suit pas avec des fausses doctrines. Et la prostituée, la femme prostituée, c'est celle qui se prostitue avec plein de trucs mensongers, plein d'erreurs, plein de faux dieux, plein d'idoles. Et les grosses eaux, les eaux, ça signifie, bon, il faudrait que je vous redise là comme ça, mais je n'ai pas les textes en tête pour une fois, mais ça signifie le peuple, de grands peuples, mais dans le sens négatif, dans le sens sans Dieu, alors que la terre, ça représente le peuple normalement de Dieu. Le monde mondain. Ouais, c'est ça. Et le verset 2, donc, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Donc, pourquoi elle a donné ses fausses doctrines, ses fausses croyances au monde entier. Et il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, sachant que l'écarlate, ça représente le péché. Quand il dit dans Esaïe, vos péchés sont rouges écarlates, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, ça représente le péché, la couleur écarlate, pleine de noms de blasphème et ayant sept têtes et dix cornes. La femme était vêtue de pauvres et d'écarlates, donc elle aussi vêtue de péché, parée d'or, de pierres précieuses et de perles et elle tenait la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus et en la voyant, je fus saisie d'une grande stupeur. Amen. Ouais, donc c'est pas super, c'est pas cool quoi, Babylone. Loin d'être cool. Donc maintenant, le cœur de Dieu s'ouvre de nouveau. Il avertit l'humanité du sort réservé à ceux qui s'identifient aux dragons dans l'espoir qu'ils écouteront et choisiront d'être loyaux envers l'agneau plutôt qu'envers la bête et envers Babylone. Ce message nous conduit au jugement final et à la résolution du conflit cosmique par l'agneau. Donc là, nous devons choisir mais c'est super court. Le langage et les images utilisées dans le message du troisième ange, donc Apocalypse 14, 9 à 11, semble pour certains incompatible avec l'évangile du Christ, c'est-à-dire avec la bonne nouvelle du Christ. Oui, parce que c'est pas... Comme dirait les jeunes, c'est pas ouf quoi. Quand on dit qu'un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte quelqu'un adore la bête et son image et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère qui sera tourmenté dans le feu et le souffle en présence des saints anges et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit ceux qui auront adoré la bête et son image et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est vrai que c'est pas... On voit pas trop un dieu d'amour dans ces versets-là. C'est pour ça qu'on dit que pour certains ça semble incompatible avec la bonne nouvelle. Mais seule une lecture de ce message depuis l'angle de l'amour sacrificiel de l'agneau permet d'en révéler l'intention. On va voir avec les deux prochaines parties où c'est loyauté et du vin et du feu. Puis la souffrance du Christ puis après une petite conclusion. Parce que là, il est dit qu'en gros il y aura la Babylone, etc. Donc il y aura des... Il y a des gens qui vont être trompés, etc. Et je me dis dans... L'épître Mathieu, il est dit et moi je te dis que tu es pierre et si tu es pierre je battrai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévoitront pas contre elle. Donc on pourrait penser qu'on serait gardé si on est dans l'église. Comment tu comprends la chose ? Après, qu'on est gardé, oui, enfin, après c'est pas l'église qui sauve ou les connaissances qui sauvent. C'est celui que nous connaissons comme je disais dans Jean 17-3. Mais comment comprendre ça ? Si quand Jésus, je pense, il dit ça, il voulait dire pour la véritable église celle qui suit parce qu'il... Attention, ne me prenez pas dans ce que je vais dire. Je vais essayer d'être clair mais bon, ça ne s'est pas gagné avec moi parce que je n'ai pas le don d'expliquer. Dieu, il a de son peuple sincère dans un peu toutes les dénominations. Il y a plein de catholiques qui seront sauvés. Désolé, je vais peut-être vous choquer. Il y a des musulmans et des juifs qui seront sauvés comme il y a plein d'adventistes qui seront perdus. En fait, c'est notre relation avec Dieu. Et encore, je ne dirais pas forcément parce que des fois, quelqu'un qui veut avoir une bonne relation avec Dieu, mais il a toujours des empêchements parce que le diable, il est toujours là forcément pour empêcher. Donc, ce n'est pas celui qui va à l'église forcément qui sera sauvé parce qu'il y en a, ils y vont par apparence et Dieu, heureusement, il ne regarde pas aux apparences mais au cœur. En fait, c'est suivant notre sincérité et notre honnêteté parce que quelqu'un de sincère et honnête peut se tromper d'où l'importance de faire cette prière ce matin, je ne sais plus si je l'ai fait. Mais des fois, j'oublie de la faire mais dans Psaume 139 verset 23-24 « Sonde-moi au Dieu et connais mon cœur et prouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » En général, si vous êtes sincère et que vous priez dans Jacques 1 verset 5, il nous dit que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera sans reproche et lui sera donnée. Et ça, c'est valable pour la sagesse, pour l'amour, pour la foi. Tout ce qui nous manque, on la demande à Dieu et lui, il ne demande que ça de nous faire plaisir en nous donnant ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande de bon, bien sûr. Après, comment répondre à ta question ? Nous prévaudrons point. Ça, c'est pour ceux qui sont fidèles en lui. Sa véritable église qui est un peu partout dans toutes les dénominations. Tandis qu'il y a certains frères et sœurs catholiques qui s'ont dit « Ah ben ça, il a donné les clés à Pierre qui est le premier pape. » Donc voilà, c'est pour l'Église catholique et voilà, c'est un raccourci facile. Sauf que, bon désolé, sauf que Matthieu 23, verset 9 « Et n'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père celui qui est dans les cieux. » Et pape, ça vient de papa son grec qui signifie papa ou père. Et abbé, ça vient de Abba qui signifie papa céleste. Donc on a tout faux quand on appelle les curés, les prêtres, mon père parce que n'appelez personne sur la terre votre père à part votre père biologique où là vous pouvez dire papa mais là il parle dans le sens spirituel. Donc quand tous ceux qui appellent leurs prêtres, leurs pasteurs, prédicateurs, tout ce que vous voulez, mon père, ils ont tout faux. Et quant aux informations, on voit quand on parle du pape, le très saint père. Et vous voyez, rien que ça, un tout petit détail. Non, excuse-moi, je suis ton frère. Et puis après, je lui envoie ce verset « On ne doit pas appeler père, machin. » Mais je ne lui en voulais pas parce qu'elle ne connaissait pas. Et puis elle me dit « D'accord, ok, merci. » Bon, vous voyez, on peut être facilement trompé. Il y en a, ils vont jouer dessus. Comme disaient certains, ils disaient en connaissant la vérité, ceux qui n'ont craigné pas Dieu, ceux qui connaissent pas mal la Bible, ils pourraient détourner beaucoup de personnes. Mais s'ils le faisaient volontairement, ils auraient un grand, ils auraient beaucoup de sang qui leur retomberaient sur la tête. Mais par contre, ceux qui le font involontairement, là, Dieu se le connaît. Regardez l'apôtre Paul. Au début, il persécutait les chrétiens parce qu'il pensait bien faire. Et puis Dieu s'est montré à lui. Et puis après, il a eu un vrai zèle. Avant, c'était un zèle amer persécuteur. Et après, ça a été un zèle plein de douceur et d'amour et de respect envers son prochain. Mais non seulement Dieu, donc il aurait pu le détruire et ils auraient perdu les ennemis, ils auraient perdu un grand pouvoir dans leur camp. Mais non seulement ils ont perdu un grand pouvoir dans leur camp, mais en plus, il a transformé en grand pouvoir dans son camp à lui. Donc celui qui aime peu, celui qui est peu pardonné aime peu, celui qui est beaucoup pardonné aime beaucoup. C'est pour ça que je suis autant accroché à Dieu et que j'aimerais transmettre ce qu'il a fait pour moi. Vous imaginez, j'écoutais de la musique glorifiée l'ennemi et qui incitait Dieu et qui... Enfin bref, heureusement que Dieu, il n'est pas un homme parce qu'on serait tous morts, on serait tous luyés avec nos reniements et notre rébellion envers lui. Et surtout, et moi le premier quoi. Tous ceux qui étaient sataniques, ils auraient été détruits au lieu de devenir croyants. Enfin, je parle pour tous ceux qui sont des ex-sataniques devenus croyants. Après, il y a des sataniques qui restent sataniques malheureusement. Mais pour vous dire, l'amour et le pardon de Dieu sont vraiment infinis. Il n'y a pas de péchés trop grands qui peuvent ne pas être pardonnés. Oui, tu voulais dire ? Pour revenir à l'Église, non ? J'ai à peu près la même réponse que celle que tu as donnée. Ah, ça va. Je ne sais pas si j'ai bien répondu comme tu voulais. L'Église, ce n'est pas forcément une construction humaine et des dominations, mais c'est plutôt, oui, l'ensemble des croyants qu'ils ont encore fait. D'accord. Comme l'ennemi, par exemple, il a ses partisans dans toutes les dénominations aussi. Mais bon, le bien, il a de partout de ses enfants et le mal aussi, malheureusement, il a ses partisans de partout aussi. Et l'important, c'est de prier les uns pour les autres. Alors, donc, loyauté. Alors, attends, oui, donc on va voir la partie loyauté. Le message du troisième ange se focalise sur l'une des questions les plus importantes auxquelles les êtres humains sont confrontés. Au bout du compte, envers qui devons-nous être loyaux ? Il y a la réponse dans Apocalypse 4, verset, ce n'est pas prévu, mais bon, ça me vient. Apocalypse 4, 19, pas Apocalypse, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je me plante. Donc, Acte 4, 19 et Acte 5, 29. Acte 5, 29, il est un peu plus connu, mais les deux, ça veut dire la même chose. Mais Acte 4, donc verset 19, il nous dit, mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et Acte 5, verset 29, c'est un peu la même chose, mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. C'est pour ça, je préfère déplaire aux hommes et déplaire à mon Dieu. Donc, je préfère dire le message tel quel plutôt que le galvaudé, plutôt que l'édulcoré pour qu'il passe. Mais dans ce cas-là, le message originel, il sera passé, mais bon. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, ce message implique l'existence d'un conflit et que, quelle que soit notre implication, il faut choisir notre camp. Oui, désolé, ça me vient en tête. Apocalypse 12, 17, où il n'y a que deux camps possibles. Il y a où le dragon et ses membres, ou le reste de sa postérité ou le reste de ses enfants. Apocalypse 12, 17, qui nous dit le dragon, donc le diable. On sait que c'est le diable parce que l'Apocalypse 20, verset 2, nous dit et il saisit le dragon, l'ancien dragon, l'ancien serpent. Donc, le dragon qui est appelé aussi l'ancien serpent, qui est, E.S.T., le diable et Satan. Le lia pour mille ans. Donc, on sait que le dragon et l'ancien serpent ou le serpent ancien, c'est souvent si on le place avant ou après. C'est le diable et Satan. Donc, c'est le même et 12, verset 17, nous dit le dragon, donc le diable, s'irrita contre la femme, donc contre l'église et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, il y a deux camps possibles à la fin des temps et il faut choisir le nôtre. Donc, l'hésitation à choisir est un choix pour le mauvais camp. Enfin, pas toujours, mais oui, si on hésite, comme par exemple, ça me fait penser désolir à des mens. Deutéronome 30, je prépare des versets et il m'en vient encore aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies, donc de l'obéir et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour... Enfin, bon, je vais expliquer vite. Enfin, je vais essayer vite fait après. Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le jour d'un pour la posséder. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoins contre vous. Quand il dit contre vous, enfin, ce n'est pas contre... Bon, bref. Que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. Il nous a mis les deux, mais il aimerait qu'on choisisse la vie afin que tu vives en aimant l'éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc oui, lui, il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il revienne de ses voies. C'est marqué dans Ézéchiel, dans Intimauté 2, 3, 4, enfin, à plein d'endroits dans la Bible, c'est marqué qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Mais il nous aime tellement qu'il nous laisse le libre choix, le libre arbitre. C'est pour ça qu'il met devant nous. Vous voyez, s'il avait mis que le bien et la vie devant nous, le diable, il aurait dit, ah, tu vois, tu ne les laisses pas choisir, tu n'es pas un dieu d'amour. Parce que si tu dis que tu es complètement amour, il leur fait le choix. Et bien là, donc, pour ne pas que le diable lui dise que tu n'es pas un dieu d'amour, il ne laisse pas le libre arbitre, il met le choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Mais il nous dit, choisis la vie. Il dit, j'ai mis tes deux choix, mais j'aimerais que tu choisisses la vie. Parce que je t'aime. De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, éternel, sans début ni fin. Donc avant qu'on soit dans le ventre de nos mères, il nous aimait. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Jérémie 31.3. Il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29.11. C'est pour ça que je n'ai pas peur pour la suite. Je sais qu'il va me redonner un travail. Enfin, je n'ai pas peur. Un peu quand même parce que je suis humain, mais je sais qu'il va pourvoir. Il a toujours pourvu. Bref, je ferme la parenthèse. En réalité, nous n'avons que deux options. L'agneau ou le chérubin déçu, ou l'ange déçu, le diable. Dans ce conflit, il est impossible d'être loyal envers toi-même. Il n'y a pas de troisième camp. Il n'y a pas de neutralité comme la Suisse. Ce sera ou le bien qu'on ne peut pas rester tiède. De toute façon, en plus, le tiède, il va être vomi de sa bouche, là où disait Apocalypse 3, verset 14 à 22. Il nous dit, puisse-tu être froid ou bouillant, mais pas rester tiède. En étant tiède, on est une pierre d'achoppement pour les deux côtés. Pour le monde qui est froid, sinon on a les bons côtés de l'Église, enfin, on a les avantages de l'Église, mais on rejette les inconvénients. Et on veut avoir les avantages d'Église et les avantages du monde, mais sans avoir les inconvénients des deux. Donc, on est une pierre d'achoppement pour les deux. Bon, bref. Et pour les frères et sœurs qui seraient plus ou moins bouillants, c'est pour ça qu'il nous dit, ou devient bouillant, ou devient froid, mais reste pas tiède. Tu ne peux pas avoir les fesses assis entre deux chaises. Enfin, pas jusqu'à la fin. Apocalypse 22, verset 11, nous dit bien, comment dire, les deux polarités. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est sain se sanctifie encore davantage. Amen. Donc, ça sera encore plus les deux extrêmes à la fin des temps. Il est encore plus méchant, et le gentil encore plus gentil, à part des exceptions, où certains méchants vont se convertir et devenir gentils. Et certains gentils vont malheureusement éter de l'apparence et ils vont redevenir méchants, qu'ils essayaient de cacher. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Heureusement, Dieu connaît les cœurs, alors que nous, on regarde aux apparences. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible qu'on sera étonné de voir qui est sauvé et qui ne l'est pas. Tiens, celui-là, il était sain, il paraissait gentil et il ne fait pas au paradis. Tiens, celui-là, il faisait des grosses fasses, il est toujours, il se moque de tout, il joue tout. Tiens, comment ça se fait qu'il est là ? Bref, donc ce n'est pas à nous de juger, mais il faut prier les uns pour les autres. Si on voit notre frère qui est dans le péché, il faut prier pour lui, frère ou sœur. Après tout, Jésus nous disait d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis et de prier pour eux. Encore plus forte raison, nos amis. Mais même pour nos ennemis, il faut faire ça. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Le concept de loyauté que l'on trouve ici est profond car nos caractères révèlent l'identité de l'objet de notre loyauté. C'est ce qu'indique l'expression « on reçoit une marque sur son front ou sur sa main » dans Apocalypse 14, 9 et 11. La loyauté envers le chirubin déchu laisse une empreinte visible dans nos vies. Porter le nom de la bête signifie que nous nous sommes identifiés au programme et aux ambitions de cet ange déchu et que par conséquent nous lui appartenons, que ce soit volontairement ou involontairement. L'idée d'appartenance est clairement exprimée par la marque de la bête parce qu'il y en a ça va être de gré ou de force qui vont lui appartenir. De gré, d'où le front. Le front ça représente l'entendement, la volonté et la main ça représente la force. Donc il y en a qui prendront la marque de la bête de gré ou de force. Alors que, je ne sais pas si vous avez remarqué le sceau de Dieu il n'est marqué que sur le front. Bah oui, Dieu ne force personne donc il n'est que sur le front de plein gré quoi, de plein d'entendement. Bref, l'idée d'appartenance est clairement exprimée par la marque de la bête. Une marque de loyauté dans la main et sur le front est visible à tous et leur rappelle que l'individu qui la reçoit appartient à l'ange déchu. Donc Exode 13 verset 9 nous dit 13 verset 9 mais la main ça ne représente pas que la force ça représente aussi l'action mais ça représente plein de choses la main. Alors Exode 13 verset 9 et cela te sera comme un signe sur ta main et comme un mémorial ou un mémorial entre tes yeux afin que la loi de l'éternel soit dans ta bouche car l'éternel t'a retiré d'Egypte ta main forte. Donc là vous voyez un signe donc c'est pas la force donc la main et de toute façon si on prend la main ça a plusieurs significations ça peut vouloir dire force ça peut vouloir dire Saint-Esprit parce que Matthieu 12-28 avec Luc 11-20 si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est donc venu parmi vous si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon le royaume de Dieu est donc venu parmi vous c'est exactement le même verset sauf que l'esprit est remplacé par doigt et dans Daniel 5 quand il dit je vis des doigts comme une main d'homme donc on sait que la main ça représente le Saint-Esprit aussi donc ça représente la force ou le Saint-Esprit suivant les versions suivant les versets et le contexte c'est pour ça que c'est important de lire un peu avant et un peu après de savoir de quoi on parle comme par exemple la marque de la bête on se doute bien que c'est pas le Saint-Esprit vu que la bête est ennemie à Dieu donc c'est pour ça de bien comprendre le contexte parce que la main peut être positive ou négative suivant comme elle est employée dans le texte bon bref je ferme la parenthèse et en plus quand il dit que le Saint-Esprit va écrire sa loi dans nos cœurs comme il a écrit lui-même et malheureusement ça peut être les deux ça serait plus simple si ça pouvait être que le Saint-Esprit ou que la force mais bon la force encore la force c'est pas forcément négatif parce que ça veut dire de force la force de Dieu c'est positif la force du mal c'est négatif la force elle est neutre par elle-même c'est d'où elle vient que c'est positif ou négatif oui et quand Dieu l'exode 31-18 et quand Dieu t'achevait de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï il lui donna les deux tables du témoignage table de pierre écrite du doigt de Dieu donc écrite de l'Esprit de Dieu bon bref je ferme la parenthèse alors cette marque est un symbole de l'autorité de l'objet de notre loyauté en examinant l'histoire du christianisme apostat nous découvrons un symbole d'autorité révélant la loyauté d'un individu dans le conflit le dimanche bon désolé désolé les amis parce que bon le dimanche c'est pas biblique alors que le sabbat du 7ème jour ça l'est bon là je vais froisser quelques-uns mais bon je préfère dire le message tel quel le dimanche ou le vendredi pour les musulmans je m'excuse c'est pas biblique dynamique vont dire Jésus étant ressuscité un dimanche matin toutes les bibles littérales toutes les bibles dynamiques style vous pouvez vérifier chez vous je les ai presque toutes Bible du sommaire parole de vie parole vivante français courant nouveau français courant et bien elles vont dire Jésus est ressuscité étant ressuscité un dimanche matin mars 16 9 tandis que toutes les littérales les semi-littérales je vais pas regarder parce que c'était surtout les plus proches et les plus éloignés que j'ai regardé les semi-littérales j'ai dit bon ben c'est pas enfin c'est pas important mais donc le Louis II 1910 la Darby la Martin l'Osterval la Bible juive complète la Chouraki et on va vous dire Jésus étant ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine donc je me dis tiens c'est dimanche premier jour de la semaine ben le sabbat du septième jour c'est le samedi et pour Dieu les jours dans la Bible commencent par un soir c'est-à-dire un coucher de soleil et se termine par un soir on voit ça dans Genèse 1 verset 5 pour le premier jour ainsi il yut un soir il yut un matin ce fut le premier jour verset 8 aussi et il yut un soir il yut un matin ce fut le second jour donc ça commence par un soir un coucher de soleil ce sont les Romains qui ont fait le changement à minuit ensuite le verset 13 pour le troisième jour ensuite le verset 19 pour le quatrième jour ensuite le verset 23 pour le cinquième jour et ensuite le verset 31 pour le sixième jour et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon il yut un soir il yut un matin ce fut le sixième jour et bon désolé je vous fais encore un re-rappel mais Genèse 2 verset 1 à 4 bon désolé mais le message des trois anges est un peu vital à la fin un peu beaucoup Genèse 2 1 à 4 ainsi furent t'achevées les cieux et la terre et toute leur armée donc vous remarquez c'est tout de suite après le verset 31 de Genèse 1 donc le sixième jour toute sa création est achevée et pourtant au verset 2 et Dieu eut achevé au septième jour donc comme s'il l'achevait une deuxième fois mais je vais m'expliquer eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite il reprécise bien son œuvre qu'il avait faite comme quoi il est le créateur et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite il redit qu'il avait fait pourquoi ? parce qu'on oublie ni le premier ni le deuxième ni le troisième ni le quatrième ni le cinquième ni le sixième mais le septième jour et il le sanctifie donc il s'est reposé il le bénit il le sanctifie donc trois choses et tout ce que Dieu bénit il est pour l'éternité un chronique 17-27 et Romain 9-5 la fin du verset Dieu bénit éternellement Amen c'est-à-dire Romain 9-5 et un chronique 17-27 ô éternel veuille donc bénir la maison de ton serviteur car tout ce que tu bénis ô éternel est béni pour toujours pour l'éternité Amen donc Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là il se reposa de toute son oeuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé donc il s'est reposé pour l'accomplissement c'est pour ça que j'aime bien Osterwald elle est plus littérale telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés il reprécise encore créés pour pas qu'on croie en une évolution parce qu'il savait que l'être humain il se laisse entraîner par son intelligence par sa sagesse qui est mauvaise et ultra limitée au lieu de sa parole qui ne change pas elle donc telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux vous voyez vous remarquez que faire créer ça apparaît je ne sais pas combien de fois dans ces quatre versets et regardez juste souvent je me disais j'ai appris qu'il y a quelques mois je dis mais pourquoi Dieu il achève au septième jour alors qu'il a acheté au jour d'avant c'est marqué le verset juste avant et bien regardez un sculpteur ou un peintre imaginez que sa sculpture ou son tableau il met six jours pour la faire le septième jour il la contente et il la signe elle est complètement achevée quand on dit dans l'Ézéchiel 20 verset de Zévin que ses sabbats sont signes signes dans signature on entend signe c'est la signature comme quoi il est le créateur comme quoi on n'est pas issu d'un hasard d'une évolution et n'importe quel autre jour ça signifierait même si c'est inconscient mais ça signifie qu'on rejette comme quoi on est ses créatures vu que c'est par ce jour-là qu'il dit qu'on est ses créatures qu'on est issu de la création et le peintre ou le sculpteur il signe son oeuvre sa signature c'est l'accomplissement donc il s'est reposé ce jour-là c'est la signature et il l'a béni il a sanctifié ce jour-là c'est sa signature comme quoi c'est ce jour-là que j'ai institué et pas un autre pour vous montrer vous êtes ma création je suis votre créateur et le diable il est subtil il nous fait prendre n'importe quel autre jour comme ça on dit ah bah tiens ce jour-là c'est pour montrer qu'il est notre créateur je vais faire croire n'importe quel jour bon bref je ferme la parenthèse désolé et je ne sais plus ce que je disais ou ce que je voulais en dire oui désolé et les musulmans eux c'est le vendredi donc c'est le jour d'avant et les catholiques et les protestants c'est le jour d'après et il y a certains c'est le l'un de l'autre l'autre c'est le mardi tous les jours sauf le sien qu'il a institué ah oui et juste un dernier désolé après j'avance sur la suite exode 20 son quatrième commandement non déjà le premier avant le premier exode 20 verset 2 je suis l'éternel ton dieu l'éternel c'est son nom ton dieu c'est son titre tous les sauts royaux royaux je dis bien pas les tampons des présidents ou des maires mais les sauts royaux ça dit le nom la personne et le domaine territoire qu'il possède par exemple Louis XVI roi France Louis XVI c'est son nom roi c'est son titre et France c'est son domaine territoire juste avant le premier commandement qui commence au verset 3 il y a le verset 3 qui dit je suis l'éternel ton dieu donc il y a son nom et son titre l'éternel son nom et ton dieu son titre tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face au deuxième commandement du verset 4 à 6 en plein milieu au cinquième c'est marqué je suis l'éternel ton dieu donc ton nom et son titre au troisième commandement tu ne prendras point le nom de l'éternel ton dieu en vin car l'éternel donc il y a son nom et son titre son nom deux fois et son titre une fois le quatrième je mets de côté le cinquième honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'éternel ton dieu te donne donc il y a son nom et son titre par contre verset 13 à 17 les cinq derniers commandements il n'y a ni son nom ni son titre ni son domaine territoire qu'il possède mais dans le quatrième commandement souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier donc ça veut dire souviens-toi rappelle-toi pour le sanctifier ça veut dire le rendre saint le mettra pas le jour je passe directement au verset 10 le début mais le septième jour le septième jour il dit pas le premier ni le sixième il dit mais le septième jour est le repos de l'éternel ton dieu donc son nom et son titre et au verset 11 car l'éternel donc encore ton nom a fait en six jours les cieux la terre la mer et tout ce qui est en eux donc c'est-à-dire son domaine territoire les cieux la terre la mer et tout ce qui est en eux sa création toute entière c'est son territoire et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi l'éternel la béni du jour du repos et la sanctifier c'est pourquoi donc il y a deux fois l'éternel il y a deux fois son nom au verset 11 et il y a une fois son domaine territoire c'est-à-dire toute sa création toute entière et donc c'est pour ça que nous on pense on pense que le sabbat c'est son sceau parce que comme un sceau il y a son nom en trois fois et au verset 10 et deux fois au verset 11 il y a son titre au verset 10 et il y a son domaine et territoire c'est-à-dire toute sa création toute entière au verset 11 bon bref je ferme la parenthèse et la marque de la bête c'est le contraire du sceau de Dieu c'est tout ce qui va à l'encontre donc ça serait n'importe quel autre jour bon bref je ferme la parenthèse et puis les autres commandements si on les fait c'est pas du légalisme mais celui-là pourtant qui fait partie des dix commandements du décalogue décalogue veut dire dix paroles ça s'appelle pas novologue neuf paroles ou octologue huit paroles mais ça s'appelle bien les commandements et il dit bien dans Matthieu 5 verset 17 à 19 que celui qui enseigne attendez je veux pas paraphraser que celui qui enseigne Matthieu 5 je t'empile dessus donc ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes je ne suis pas venu abolir mais accomplir 17 à 19 car je vous le dis en vérité jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé ils ne le sont pas passé on n'est pas sur la nouvelle terre je sache il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux sachant que ce mot-là en grec ça a été traduit de l'hébreu le plus petit ça veut dire estimé indigne d'être sauvé indigne du royaume c'est-à-dire il sera perdu celui qui enseigne à enlever ou à enlever ou à ajouter des choses à la parole mais celui qui les aura observés et enseignés celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux donc oui on doit enseigner ses commandements tels quels on ne doit pas les modifier on ne doit rien ajouter ni retrancher bon bref je ferme la parenthèse donc c'est pour ça que souvent j'insiste autant dessus parce que c'est c'est pas envers vous mais après il y a plein mais ça c'est vrai Jacques de Dix par exemple que celui qui aura je ne veux pas paraphraser non plus Jacques de Dix Jacques de Dix vous voyez moi j'insiste sur le sabbat parce que c'est le c'est le commandement le plus rejeté mais ça serait ça serait l'adultère j'insistais sur l'adultère après malheureusement le deuxième commandement il est rejeté par beaucoup de catholiques et d'orthodoxes sans le savoir c'est pour ça qu'il faut prier pour eux Jacques de Dix nous dit car quiconque aura observé toute la loi s'il vient à pécher dans un seul commandement devient coupable de tous donc 10 moins 1 est égal à 0 pour Dieu et ça c'est valable pour n'importe lequel des 10 bon bref je ferme la parenthèse donc la prétention d'avoir l'autorité de changer la loi de Dieu est insurmontable et insurpassable l'autorité de Dieu lequel a établi le sabbat du septième jour en tant que jour de repos et d'adoration a été réduite au silence par la voie humaine qui a changé le sabbat au dimanche ainsi la loi de Dieu jouera un rôle capital dans le conflit final remarquez le lien entre l'adoration et la marque de la bête dans l'apocalypse 14-9 quelqu'un adore la bête etc. il reçoit une marque ces deux éléments sont inséparables si on adore la bête on reçoit la marque mais il tient compte des temps d'ignorance Dieu parce qu'il y a amour il veut que même les méchants se repentent et qu'il vienne à lui c'est pour ça qu'il nous avertit avec ses trois messages qui sont un peu qui font peur au début qui est normal mais puisque le dimanche c'est un jour d'adoration s'y soumettre est en même temps un acte d'adoration sauf que Dieu il nous dit il dit souviens-toi du jour de repos de l'éternel qui est le septième donc si on adore le premier jour ben c'est pas lui qu'on adore mais ça ceux qui le savent pas au début ben il pêche pas que celui qui agit par pleine conviction ne commet pas un péché pour Dieu même s'il y a un péché mais il tient compte des temps d'ignorance mais petit à petit il va avertir son peuple qui est dans Babylone qui est dans la confusion dans l'erreur dans la rébellion parce qu'il les aime et qu'il veut qu'on soit tous sauvés et qu'est-ce que je veux dire il y a deux idées qui sont venues en même temps donc ces deux sont inséparables puisque le dimanche bon ça j'ai déjà lu ce faisant deux commandements sont transgressés vous voyez j'en apprends tous les jours le premier et le quatrième le quatrième ben je savais mais le premier tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face forcément si tu adores même volontairement la bête ben c'est comme si tu la prenais pour un dieu donc tu as un autre dieu devant ta face que lui donc c'est vrai qu'en transgressant le quatrième on transgresse aussi le premier forcément le dimanche devient une contrefaçon du sabbat car ce dernier constitue le signe de l'autorité sanctifiante de Dieu le sabbat ben le dimanche et vous voyez bon quelque part désolé mais les catholiques quelque part ils sont moins pécheurs que nous les protestants dans le sens que eux ils se basent sur l'autorité du pape le magistère la tradition et en dernier en tout dernier la bible mais en latin moi je m'excuse mais la bible en latin je ne comprends rien une bible en français elle a limité encore mais après il faut demander la sagesse à Dieu pour comprendre tandis que le protestant qui est censé se baser sur la bible tout entière sola scriptura quand il accepte le dimanche qu'il n'y a nulle part vous pouvez vérifier dans la bible je l'ai lu plusieurs fois en entier nulle part c'est marqué je change le samedi le sabbat du septième jour en premier jour parce que tous les textes qui parlent du premier jour dans la bible acte 20 verset 7 1 Corinthiens 16 verset 1 à 2 il y en a qui disent ah ben ouais ça change la soléminité du sabbat du septième jour ben non au contraire pourquoi ? parce que le premier jour est toujours appelé premier jour et que le premier jour est toujours le premier jour pas comme maintenant Marc 16 9 Jésus étant ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine toutes les versions littérales et Marc 16 9 toutes les versions dynamiques Jésus étant ressuscité un dimanche matin donc le dimanche il devrait être le premier jour de la semaine le premier jour de la semaine alors que maintenant il est le dernier il y a bien une supercherie on a la bible pour vérifier heureusement c'est bien d'avoir plusieurs versions si vous voulez mettez dans le bot BDS Marc 16 9 et mettez Louis II Marc 16 9 ah tiens est-ce que tu peux le faire Vincent s'il te plaît ? et ben vous verrez je dis pas de bêtises Jésus étant ressuscité il y en a un qui va dire Jésus étant ressuscité le dimanche matin BDS la bible du semeur et Louis II 1910 il va dire Jésus étant ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine donc si le dimanche c'est le premier jour de la semaine le sabbat du septième jour c'est le samedi et pourquoi il n'est plus le septième jour de la semaine il est devenu le sixième parce qu'il n'y a eu pas eu confusion il y a essayé une puissance a essayé de modifier la loi de Dieu le calendrier et la loi Daniel 7 25 espéra changer les temps et la loi ou le calendrier et la loi bon bref je ferme la parenthèse et vous pouvez vérifier le dictionnaire académique de 1694 jusqu'à 1950 vous regardez samedi c'est marqué septième jour de la semaine et vous regardez après 1950 c'est marqué c'est devenu le sixième de la semaine mais en liturgie chrétienne c'est toujours le septième mais c'est devenu parce que quelqu'un l'a modifié et le dictionnaire académique il est influencé par aucune croyance donc il est neutre en religion il n'est pas protestant ou catholique ou autre ou juif mais il dit sans religion donc le dimanche devient une contrefaçon du sabbat car ce dernier construit le signe de l'autorité sanctifiante de Dieu du vin et du feu le sort final des méchants consiste à faire l'expérience de la colère de Dieu mais Dieu il veut que les méchants ils vivent c'est pour ça qu'il avertit avec ses messages qui font peur c'était des messages doux ah tiens n'adore pas la bête s'il te plaît parce que je vais tu vas mal finir ben personne ne ferait gaffe tandis que c'est les choses telles que tu adores la bête tu reçois sa marque il a transformé ma peur en amour parce qu'il veut justement que peut-être qu'on prenne conscience par la peur mais qu'après qu'on ne reste pas sur notre peur alors qu'il y a certains qui restent sur la peur malheureusement il faut prier pour tous nos frères donc du vin et du feu le sort final des méchants consiste à faire l'expérience de la colère de Dieu nous sommes ici confrontés à ce que certains qualifient de sujet difficile un Dieu courroussé j'entends d'expliquer ce qu'il en est en utilisant les métaphores du vin du feu et du souffle ces images sont employées dans l'Ancien Testament pour décrire le jugement de Dieu contre ses ennemis il y a dans Jérémie 25 Jérémie c'est marrant que je tombe Ézéchiel 33 11 avant dit-leur je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel je ne prends point plaisir à la mort du méchant mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive détournez-vous détournez-vous de votre méchante voie pourquoi mourriez-vous aux maisons d'Iraël donc il veut qu'on vive merci mon Dieu qui tombe sur un texte comme ça purée ça aussi merci Ézéchiel 18 27 et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice il fera vivre son âme s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises certainement il vivra et ne mourra point verset 31 rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous êtes rendus coupables et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau car pourquoi mourriez-vous aux maisons d'Iraël en effet je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt dit le Seigneur l'Éternel convertissez-vous et vivez vous voyez il aimerait qu'on choisisse tous son salut mais forcément il veut prévenir et il y a deux camps possibles à la fin la loyauté envers lui ou la loyauté envers la bête Jérémie 25 verset 15 à 28 qui nous dit car ainsi m'a dit l'Éternel le Dieu de l'Éraël prends de ma main cette coupe du vin de la colère et fais-la boire à tous les peuples auxquels je t'envoie ils boiront ils chancelleront et deviendront comme insensés à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux je prie donc la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à Jérusalem et aux villes de Juda à ses rois à ses princes pour les livrer à la ruine à la désolation à la mort et à la malédiction comme on le voit aujourd'hui à Pharaon roi d'Égypte à ses serviteurs à ses princes et à tout son peuple à tout le mélange des peuples d'Arabie à tous les rois du pays d'Ut à tous les rois du pays des Philistins à Célon à Gaza à Écon et au reste d'Asdod à Edom à Moab et aux enfants d'Amon à tous les rois de Tyre à tous les rois de Sidon et aux rois des côtes qui sont au-delà de la mer à Dédan à Théma à Buz et à tous ceux qui se rasent les coins de la chevelure c'est jusqu'au 28 et à tous les rois d'Arabie et à tous les rois du mélange de nations qui habitent au désert à tous les rois de Zimri à tous les rois d'Elam et à tous les rois de Médie à tous les rois du Nord tant proches qu'éloignés l'un après l'autre et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre et le roi de Shechak boira après eux et tu leur diras ainsi a dit l'éternel des armées le dieu de Thaël à cause de l'épée que j'enverrai sur parmi vous que s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour voir tu leur diras ainsi a dit l'éternel des armées vous en boirez certainement Amen Bon vous allez me dire ce message est violent mais regardez ce que Dieu a fait à Ninive pourtant qui avait fait périr son peuple et ses prophètes pendant je sais pas combien d'années pendant plusieurs centaines d'années il a envoyé Jonas qui au début ne voulait pas y aller et après ils se sont convertis toute la ville ils ont été sauvés là il leur dit ça pour qu'ils se détournent pour qu'ils aient fait comme Ninive et il y en a certains qui n'ont pas été détruits ils sont sortis à temps on voit dans les trucs d'histoire mais souvent on prend ces textes pour dire ah ben Dieu c'est un message de haine et de colère d'accord mais pour les avertir mais dans les livres d'histoire vous pouvez vous renseigner les peuples d'alentour ils les ont avertis pendant plusieurs centaines d'années donc il a de la patience et il fallait bien qu'à un moment si vous avez des enfants ou si vous-même vous êtes trop jeune et vous avez des parents vos parents vous préviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à un moment ils sont obligés de vous punir sinon ils perdent toute la débilité ils vont dire je peux faire n'importe quoi Dieu ne punit pas à un moment ils sont obligés de mettre le haut là même si ça ne leur fait pas plaisir ou toute une fessée ça ne leur faisait pas plaisir de faire périr toute une nation parce qu'il veut que le méchant vive mais il était obligé sinon ils auraient dit ben viens Dieu ne fait pas ce qu'il dit mais il use de patience et de patience et de patience mais à un moment il y a des personnes qui ne veulent pas changer et il est obligé d'intervenir psaume 11 verset 6 psaume 11 verset 6 psaume 11 verset 6 il nous dit il fera pleuvoir sur les méchants des filets du feu et du souffle et le vent embrasé sera leur partage comme le verset d'avant l'éternel son de le juste mais son âme est le méchant et celui qui aime la violence en fait quand il dit le méchant haït le méchant c'est les conduites du méchant mais il aime le méchant mais ça a été mal traduit malheureux il haït sa conduite mais il aimerait qu'il vive qu'il change de conduite et qu'il vive et Genèse 19-24 aussi Genèse 19-24 alors l'éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du souffle et du feu de la part de l'éternel du haut des cieux et pourtant Lot a essayé de les prévenir ils étaient tellement dans le mal qu'ils voulaient qu'ils voulaient violer et tuer les trois visiteurs qui venaient dans la maison de Lot alors nous avons là un langage symbolique car la colère de Dieu ne se boit pas littéralement d'une coupe dans ce cas c'est le type de vin que les méchants boiront qui importent car il exprime le point de la comparaison ce vin n'était pas mélangé cela était courant à l'époque et même maintenant certains bon bref mais son pouvoir enivrant était augmenté par l'utilisation d'épices Apocalypse 14-10 il nous dit il boira aussi du vin de la colère de Dieu du vin pur préparé dans la coupe de sa colère il sera tourmenté dans le feu et les sous en présence des saints anges et de l'agneau donc les méchants subiront la colère de Dieu sans mélange de miséricorde il n'y aura pas de place pour la repentance donc comme on l'a vu Apocalypse 22-11 celui qui est souillé se souille encore celui qui est injuste pratique encore l'injustice que celui qui est saint sanctifie encore et que celui qui est juste justifie encore bien que c'est Dieu qui le fera il faut lui demander donc les méchants subiront la colère de Dieu sans mélange de miséricorde il n'y aura pas de place pour la repentance donc c'est vraiment les deux extrêmes avec Apocalypse 22-11 la deuxième métaphore est celle du feu et du souffle les méchants seront tourmentés par le feu et le souffle ou par le souffle brûlant cette métaphore compare l'expérience de la colère de Dieu à la douleur que l'on ressent lorsque le corps entre en contact avec le souffle brûlant la colère de Dieu est une expérience douloureuse la métaphore s'appuie également sur le fait que ce qui est détruit par le feu ne peut être récupéré il est détruit pour toujours l'idée c'est que la colère de Dieu aboutira à l'extinction finale et définitive des méchants appelée la seconde mort Apocalypse 20-6-14 heureux et saint celui qui appart à la première résurrection la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et règneront avec lui mille ans bon et après quand il est mille ans ça sera éternellement avec lui mais bon il faudrait que je refasse un autre sujet et l'autre verset c'est le verset 14 et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu c'est la seconde mort donc la mort n'existera plus j'ai loupé le fil ah oui ce feu est éternel entre guillemets entre guillemets ils disent ce feu est éternel car ce qu'il brûle est détruit pour toujours pour l'éternité il brûle jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien mais de toute façon on va y venir Esaïe 34-9 et 10 Esaïe 34-9 et 10 vous savez qu'on l'avait vu mais il faut qu'on le revoie donc les torrents des dômes seront changés en poids POI et sa poussière en souffre sa terre deviendra de la poids brûlante POI elle ne sera éteinte ni nuit ni jour sa fumée montera à jamais elle sera désolée d'âge en âge et il n'y aura plus à jamais personne qui y passe mais attendez je vais vous dire un autre verset Jude verset 7 parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre c'est pour ça que je dis le chapitre Jude verset 7 est-ce que vous voyez encore brûler Sodome et Gomorre quand il dit feu éternel ça veut dire qu'il a des conséquences pour l'éternité ça veut dire qu'ils sont détruits pour toujours vous mettez n'importe quoi dans le feu enfin à part du métal mais n'importe quel bois n'importe quelle paille n'importe quelle feuille il brûle jusqu'à ce qu'il soit détruit entièrement après il n'en reste que des cendres et bien ça veut dire que le feu éternel c'est pas qu'il brûle pour l'éternité mais c'est que la destruction est définitive et elle n'est pas partielle elle est entière et définitive mais bon après souvent on prend ce texte comme prétexte pour dire que l'enfer est éternel sauf que un tourment éternel ne peut-il exister dans le temps pourquoi un tourment éternel ne peut-il pas exister dans le temps parce qu'alors les perdus vivraient pour toujours ce qui rendrait le péché éternel idée contraire aux écritures bon je l'avais déjà vu mais ça serait trop long à dire mais vérifiez chez eux allez je suis plus à 5 minutes près psaume 37 20 je vais vous lire quand même psaume 37 20 donc il dit car les méchants périront et les ennemis de l'éternel seront consumés comme la graisse des agneaux ils périront et s'en iront enfumer donc s'en iront enfumer ça veut bien dire destruction totale et le verbe en hébreu est encore plus fort parce que cette croyance présente Dieu comme un être dont la colère n'a pas de fin cependant Dieu est amour 1 Jean 4 verset 8 et regardez imaginez quelqu'un qui vit jusqu'à 80 ans il mourrait à 80 ans il aurait fait du mal mettons à partir de ses 5 ans jusqu'à ses 80 ans déjà ça serait rare qu'il fasse du mal pendant 75 ans et il brûlerait pour l'éternité pour ses 75 ans de mal ça serait pas trop un Dieu d'amour là donc en fait les méchants ils vont être détruits par le feu définitivement quand on dit feu éternel c'est parce qu'il a des conséquences pour l'éternité c'est dommage qu'on soit pas tous hébreux parce que les mots sont plus clairs en hébreu il paraît et les mots sont plus forts et nous dans notre conscience comme ça le diable il est content il nous fait croire que Dieu est sévère que c'est pas un Dieu d'amour donc il nous fait tomber dans les deux extrêmes où c'est un Dieu d'amour tu peux tout faire il te pardonnera pas t'iras pas en enfer tu brûleras pas pour l'éternité ou sinon il va te dire ah bah fais attention parce que tu vas brûler pour l'éternité donc il te fait croire ah bah tiens c'est pas un Dieu d'amour parce que tu fais 75 ans de mal tu vas brûler pour l'éternité et ça montrerait comme quoi Dieu est pas tant amour que ça et en plus que le péché il serait éternel vu qu'il ferait brûler les pécheurs pour l'éternité ça rappellerait sans arrêt leur péché donc il serait jamais consumé entièrement et puis il est amour donc il veut pas entendre crier et brûler pour l'éternité bon et parce qu'elle impose justement comme je vous disais un châtiment démesuré pour les péchés commis de sorte que l'infini justice de Dieu est dénié le salaire du péché c'est la mort ok mais pas une souffrance éternelle parce que si le tourment éternel était réel celui-ci assombrirait pour toujours le bonheur des rachetés serait-il envisageable que les sauvés donc ça la vie éternelle non il n'y a ni douleur ni deuil il est bien dit dans l'apocalypse 21.4 que la mort que toutes les anciennes choses ont disparu parce qu'un tourment éternel impliquerait que la présence constante de la tragédie du péché ternirait à jamais l'univers de Dieu la slendeur de la nouvelle Jérusalem et parce que le tourment éternel déshonore le caractère de Dieu et le transforme en un agent monstrueux de Satan mais Dieu est miséricordieux et nous rejetons l'enseignement d'un tourment éternel en conséquence des fruits horribles que le péché a déjà produit sur cette terre oui et non l'écriture et puis il est dit que Dieu est amour donc les méchants ne vont pas souffrir pour l'éternité à partir de ce principe-là et imaginez il y en a qui vous enseigne l'âme est immortelle donc quand on meurt on va tout de suite au paradis ou au enfer imaginez si c'était vrai imaginez vos grands-parents ou arrière-grands-parents ils iraient au paradis dès qu'ils sont morts ils vous verraient en train de batailler sur cette vie vous croyez qu'ils profiteriez pleinement du paradis non ? et même avant de finir par une dernière petite image vous imaginez qu'une fois que tous qui sont au paradis et tous en enfer vous croyez qu'on vivrait pleinement au paradis sachant qu'il y en a qui brûlent en enfer qui souffrent qui crient comme ça pour l'éternité vous croyez que tous ceux qui sont au paradis ils profiteraient pleinement de leur paradis sachant que pas bien loin en enfer ils sont en train de brûler et de souffrir toutes ces mauvaises pensées alors que Ecclésiastes 9 verset 4 à 6 et le verset 10 il dit bien qu'il n'y a plus aucune pensée plus aucune sagesse plus aucun souvenir rien du tout dans le séjour des morts quand on est mort et 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 c'est ça que je voulais venir pourquoi Jésus reviendrait si tout le monde allait ou au paradis ou en enfer il revient ressusciter les morts ou réveiller dans l'original le mot original c'est réveiller en plus cimetière veut dire dortoir ça vient d'un mot grec qui signifie dortoir et d'ailleurs en anglais on dit rip rest in peace qui veut dire repose en paix repose donc dormir c'est un sommeil un sommeil profond mais c'est un sommeil sans conscience sans rêve sans rien mais c'est un sommeil et les justes ils sont réveillés quand Jésus revient faudra que je refasse un sujet là-dessus tandis que les morts ils restent endormis les méchants morts et les justes morts ils sont réveillés et après ils sont élevés ensemble dans les yeux pendant mille ans et après autour des mille ans Jésus revient il ressuscite les autres morts méchants pour leur dire ben voilà vous êtes jugés parce que vous n'aurez pas la vie éternelle parce que vous avez fait si ça 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 vous n'avez pas voulu accéder à un truc et là ils vont être détruits définitivement mais ils ne vont pas souffrir pendant des juste le temps d'être brûlés sinon ça ne serait pas un dieu d'amour mais là encore c'est compliqué à comprendre mais c'est un acte d'amour parce que ces personnes-là ils ne seraient pas heureux dans un endroit où il n'y a que de l'amour des gens de louanges des anges où on visite où il n'y a que harmonie ceux qui vivent dans le péché qui aiment le péché ben ils ne seraient pas heureux donc Dieu les détruit définitivement ils ne souffrent plus mais au moins bon ça on a du mal à penser mais c'est encore un acte d'amour pour lui parce que le méchant il serait malheureux pour l'éternité dans un truc qu'il déteste donc il est détruit il n'aura plus jamais aucune conscience de toute l'éternité alors tant que les méchants font l'expérience de la seconde mort il n'y a pas de repos pour eux repos au sens spirituel alors la dernière partie enfin l'avant-dernière après ces conclusions et après ces trois petites questions la souffrance du Christ alors personne ne peut imaginer la mort douloureuse et définitive des méchants car personne n'en a encore fait l'expérience sauf Jésus Christ lequel l'a subi pour que nous puissions y échapper par conséquent lors du jugement final personne ne devrait passer par la seconde mort enfin il n'y a aucune raison valable pour que l'on subisse un tel châtiment une vision du jugement final centré sur Christ doit se brancher sur le jugement du Christ sur la croix c'est en effet sur la croix qu'il a pris sur lui le jugement du monde Jean 12 verset 31 Jean 12 verset 31 qui nous dit maintenant se fait le jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors Amen donc c'est en effet sur la croix qu'il a pris sur lui le jugement du monde qu'il a porté les péchés du monde en tant que victime sacrificielle oui Jean 1 verset 29 il nous dit bien le lendemain Jean Jésus qui venait à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qu'il a bu la coupe du jugement de Dieu prononcée sur l'humanité pécheuse Jean 18 verset 11 mais Jésus dit à Pierre remets ton épée dans le fourreau ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire afin que ceux qui placent leur foi en lui en tant que sauveur ne périssent pas mais la vie éternelle Jean 3 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et il aimerait que tout le monde croit en lui pour qu'il ait la vie éternelle mais bon sur la croix alors qu'il subissait son baptême du feu il a dit j'ai soif Jean 19 verset 28 après cela Jésus voyant que tout était accompli dit afin que l'écriture fût accomplie j'ai soif or il y avait là un vaselin de vinaigre etc donc il a dit que les écritures d'ailleurs c'est dans les psaumes 22 vous pouvez voir et il n'y a pas que Esaïe 53 psaumes 22 il y a beaucoup de paroles qu'il a dit sur la croix qui sont tirés du psaume 22 psaumes de David qui a vécu je vous rappelle mille ans avant Jésus donc sur la croix les trois membres de la divinité ont souffert ensemble Dieu a souffert avec son fils comme seul l'être divin pouvait souffrir afin que le monde soit réconcilié avec lui la douleur provoquée au moment où il se sentit séparé du Père fut encore plus atroce que la douleur physique Matthieu 27 je suis allé trop loin Matthieu 27 verset 46 j'ai presque fini Matthieu 27 verset 46 et vers la neuvième heure Jésus s'écriait d'une voix forte en disant Élie Élie c'est à dire mon Dieu mon Dieu pourquoi Matthieu abandonné donc la douleur était encore plus la douleur spirituelle était encore plus forte que sa douleur physique donc on a vu une fois bon ben je vais pas vous redire mais il a fait à l'écrire il aurait dû mourir je sais pas combien de fois je sais pas tout ce qu'il a subi Theta se croit ressemblera le sort des méchants lors du jugement final alors qu'ils se rendront sous d'un compte qu'ils seront éternellement séparés de Dieu mais ils en auront plus de conscience mais c'est sur le coup d'où la fumée de leur tourment comme il est dit la fumée et non pas leur tourment parce qu'ils vont souffrir énormément peut-être spirituellement parce qu'ils auront plus du tout la vie peut-être plus que physiquement comme Jésus mais après ils souffriront plus vu qu'ils auront plus aucune conscience mais ils seront détruits définitivement pour toujours il n'y aura plus jamais de mort ni de péché ni de mal donc conclusion le conflit porte en vérité sur la loyauté ou envers Dieu ou envers la bête ou envers le diable l'avertissement de Dieu semble menaçant en raison de la gravité de la situation à laquelle les êtres humains seront confrontés sa transparence révèle un cœur en proie au chagrin car il ne veut pas que ses créatures périssent le langage utilisé est celui d'un panneau qui avertit les gens de s'arrêter car une menace mortelle les attend Dieu le sait parce que son fils et lui en ont fait l'expérience sur la croix en attendant nous sommes les ambassadeurs de Dieu invitant les gens à choisir l'agneau qui nous a réconciliés avec Dieu il dit bien dans 2 Corinthiens 5 verset 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 jusqu'à 21 si donc quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes ou vieilles sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles or toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec toi en ne leur imputant point leur péché et il a mis en nous la parole de la réconciliation nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu car celui qui n'a point connu le péché il l'a traité en pécheur pour nous afin que nous devenions juste de la justice de Dieu en lui Amen donc il nous supplie d'être réconciliés avec lui et il nous fait la fonction d'être ambassadeur bon alors question pour la réflexion dernière partie pourquoi les écritures mettent-elles l'accent de manière si frappante sur la destruction des méchants et du mal moi je répondrai bon après je sais pas vous mais moi je répondrai pourquoi il donne une destruction si précise pour bien nous montrer que la destruction est définitive elle est totale et définitive elle est pas particulière et c'est pas un feu éternel quoi ça a la conséquence éternelle c'est pour ça que c'est appelé feu éternel mais c'est dommage qu'on parle pas l'hébreu parce que c'est beaucoup plus clair en hébreu et là en plus c'est le nouveau testament donc c'est du grec et le grec déjà le grec est beaucoup plus riche que le français déjà l'anglais est plus riche que le français c'est dommage on a pas de chance on est français quoi l'anglais est plus riche les textes ressortent mieux en anglais paraît-il le grec la langue du nouveau testament elle est encore plus riche que l'anglais et l'hébreu encore plus que le grec par exemple un mot en grec peut avoir six significations différentes et le traducteur il en choisit une parmi les six qui peut être plus ou moins proche du texte original c'est pour ça d'où les différences d'interprétation et de compréhension et l'hébreu un mot peut avoir dix donc encore plus que le grec c'est pour ça que j'aimerais apprendre l'hébreu et le grec pour vérifier par moi-même et c'est pour ça qu'il y a tant d'enseignements de faux et de mauvais parce que chacun interprète à sa façon et regardez comme la main tout à l'heure je vous ai dit ça peut vouloir dire fort mais c'est neutre parce que c'est ou force de Dieu qui serait positive ou force du mal qui serait négative ça peut vouloir dire Saint-Esprit aussi vu que doigt ça veut dire doigt de Dieu ça veut dire Saint-Esprit de Dieu etc ça veut dire plein de choses donc oui pourquoi les Écritures mettent l'accent de manière si frappante pour bien qu'on se rende compte et aussi pour qu'on se réveille et qu'on demande à Dieu de nous changer et qu'on s'accroche à lui parce qu'il ne veut pas que le méchant meure mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive il aimerait qu'on soit tous sauvés comme disait Martin Luther il disait sans Christ personne ne pourrait être sauvé avec Christ tout le monde devrait être sauvé parce qu'il a tout fait imaginez bon je m'en répète encore d'ici je devais résumer ce que Dieu a fait en trois versets seulement bon c'est pas évident mais Jean 3.16 car Dieu a tenté mais le monde le monde entier donc même les méchants qui ne veulent pas se repentir qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui mais il aimerait que tout le monde croit en lui mais c'est que ceux qui croient en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse point donc ne périsse point pour l'éternité mais qui reviendront à la vie s'ils sont morts il les ressuscidera ne périsse point mais qu'ils aient la vie car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle donc il aimerait qu'on ait tous la vie éternelle et Ephésiens 2.8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu donc non seulement Dieu il est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous tous mais en plus il nous donne sa foi pour y croire et l'accepter c'est pas un dieu d'amour donc même notre foi elle ne vient pas de nous parce que rien de bon vient de nous et comme si ça ne suffisait pas Jean 17 verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie quand il est dans le jardin de Gethsémane juste avant d'être arrêté pour être jugé et fouetté et crucifié donc pour eux c'est-à-dire ses disciples et ses apôtres du moment mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole donc par la parole des prophètes par les écrits par la Bible donc tous ceux qui croiront c'est-à-dire tous ceux qui ont cru et qui sont morts ils seront ressuscités tous ceux qui croient actuellement ils seront ressuscités ou ils ne passeront pas par la mort suivant quand Jésus revient et tous ceux qui croiront c'est-à-dire un athée d'aujourd'hui peut être un croyant demain donc imaginez si Jésus qui est l'amour la foi tout la patience la persévérance tout personnifié il a prié pour vous pour toi pour moi donc comme dit Martin Luther avec Jésus tout le monde devrait être sauvé on a juste à l'accepter c'est pas plus compliqué que ça mais l'accepter vraiment pas on n'a pas on croit au Seigneur Jésus toi et ta famille vous serez sauvés mais bon Jacques 2.19 que Vincent aime bien les démons le croient aussi ils en tremblent donc faut pas croire en Dieu point barre mais parce qu'une foi morte ne peut pas sauver c'est une foi vivante avec des oeuvres d'amour et de reconnaissance parce qu'il nous a créés et sauvés bon bref je ferme la parenthèse donc comment notre conception de Dieu influence-t-elle notre compréhension du vieillement ? Très bonne question merci de l'avoir posé je sais pas je saurais pas comment y répondre si on pense qu'il est amour on va croire que l'enfer n'existe pas qu'on ira non ou on va croire que le monde enseigne qu'il y a un enfer éternel mais qu'en fait personne n'ira dedans parce qu'il est amour ou on croit que Dieu il est juste mais on oublie qu'il est amour et on va dire fais pas un peu de travers parce que sinon tu vas brûler pour l'éternité c'est souvent comment on comprend comment on croit comprendre en Dieu qu'on croit comprendre son jugement alors qu'il est juste et amour faut pas oublier les deux mélangés faut pas mettre trop d'amour et oublier la justice faut pas mettre trop de justice et oublier l'amour et ça faut le demander à Dieu parce que on est trop limité qu'on prend que pouvons-nous faire pour offrir une image complète du caractère de Dieu à ceux qui luttent contre l'image d'un Dieu courroucé ouais c'est vrai qu'avec des tests comme ça on pourrait croire que Dieu est sévère mais il nous dit ça pour qu'on prenne conscience pour qu'on se réveille et qu'on lui demande ben moi je peux rien faire de moi-même je m'abandonne à toi fais que je m'accroche à toi et que rien m'en décroche voilà tel priant on peut faire à Dieu parce que de nous-mêmes on est incapable de faire le bien dans le contexte du plan du salut comment pouvons-nous communiquer le mieux possible la colère de Dieu ouais communiquer transmettre oui ben en fait oui ça aussi on a du mal à le saisir mais la colère de Dieu imaginez je sais pas si vous avez fait de la physique limite mais après c'est normal enfin c'est normal imaginez Dieu il est amour prenez le pH par exemple prenez un pH 14 donc c'est de la base au maximum c'est basique et un pH 0 donc c'est acide super acide mettez un litre de pH 0 dans un litre de pH 14 ben bon vous avez intérêt de bien reculer déjà et d'avoir des lunettes de protection et des combinaisons parce que ça va bouillir ça va éclater de partout et après quand ça aura fini de bouillir d'éclater de partout et ben le tout va faire 2 litres de pH 7 un litre de pH 0 avec un litre de pH 14 ça fera pH 7 neutre l'eau et ben Dieu quand il est en face du péché lui qui est amour est pur il peut que bouillir ben pour détruire ce péché c'est un peu si je devais représenter mais encore je sais pas si j'ai pris une bonne image et après ben ça sera neutre ça sera ça sera pur enfin je sais pas si je me suis fait comprendre comme la base est obligée de réagir avec l'acide ou l'acide avec le basique et ben Dieu il réagit envers le péché c'est pour ça que Jésus sur la croix il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné parce que comme Jésus il portait nos péchés sur lui comme il s'est fait pécher pour il s'est fait pécher pour nous il a pris le péché et ben Dieu ne pouvait plus le regarder parce qu'il ne peut pas afin que tous ceux qui ont vécu avant Jésus et après c'est à dire pour nous maintenant ils nous voient comme si on était Jésus ils nous voient sans péché pour qu'il n'ait pas à bouillir en lui pour qu'il n'ait pas de réaction comme si j'ai pris un bon exemple avec le PH acide et basique mais pour pas qu'il y ait de réaction comme par exemple ou l'eau avec le feu imaginez vous avez un feu à éteindre vous gâchez de l'eau jusqu'à ce que le feu s'éteigne et une fois que le feu est éteint ben voilà il n'y a plus de feu et l'eau s'est évaporée aussi mais bon c'est la conséquence de la rébellion voyez la différence entre les pêcheurs méchants et les pêcheurs gentils c'est que les pêcheurs gentils ils sont rachetés ils demandent à Dieu de les changer ce qu'il fait petit à petit et les pêcheurs méchants qui sont accrochés au péché ils aiment trop le péché ils veulent pas s'en décrocher tandis que le pêcheur racheté entre guillemets il est accroché à son péché mais il préfère Dieu au péché mais lui il est incapable de faire le bien donc il demande à Dieu s'il te plaît décroche moi de mon péché et petit à petit il le décroche mais à la fin il sera obligé de détruire le péché et en même temps qu'il détruira le péché il détruira tous ceux qui sont accrochés dessus ils n'ont pas voulu s'y décrocher ils n'ont même pas demandé à Dieu parce qu'ils aiment trop le péché et eux s'il les avait décrochés de force l'ennemi il aurait dit tiens t'es pas un Dieu d'amour et ces personnes là ils auraient pas été heureux dans une vie éternelle sans péché c'est encore un acte d'amour on a du mal à le croire mais parce qu'ils sont brûlés définitivement et rapidement parce que Dieu il prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir comme ses parents ils prennent pas plaisir à foutre une ratée à ses enfants donc là il va les détruire définitivement il sera triste et nous un acte d'amour il va nous faire oublier pour pas qu'on soit triste envers ceux qui ont rejeté son message mais lui il va sûrement s'en rappeler parce qu'on est tous ses enfants même les athées et même les méchants mais il y a des athées qui seront sauvés et ses messages sont un peu durs à entendre et à proclamer mais on doit les proclamer tels quels parce qu'il veut qu'on ait une prise de conscience qu'on se réveille parce qu'il veut qu'on vienne à lui à la vie comme j'avais dit dans Deutéronome 30 15 à 20 désolé d'insister autant mais c'est vrai que c'est le message qu'ils sont à proclamer au monde entier on voit au verset 6 à toute nation toute tribu toute langue donc universel oui donc on dit la colère parce que la colère c'est pour il est obligé d'intervenir à un moment parce que ces enfants qui sont rachetés qui se sont laissés décrocher de leur péché qui ont demandé à Dieu de les décrocher et qui se sont laissés décrocher ils attendent impatiemment et il va ranger tant qu'il aura défini quand tous les rachetés que ce soit les méchants et les gentils ils auront voulu les méchants qui auront changé de conduit et qui se seront laissés fléchir et que Dieu les aura conduits quand tous ceux qui doivent être sauvés seront sauvés ben là il interviendra il dira le péché donc là il l'a pas fait parce qu'il y en a encore qui sont à sauver parce que tout ne s'est pas produit parce qu'il a pas oui je vais vous lire un dernier verset c'est dans 2 Pierre 2 Pierre 3 d'abord verset 9 et ensuite le verset 15 2 Pierre 3 verset 9 le Seigneur ne tarde point l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard mais il use de patience envers nous ne voulant point qu'aucun périsse mais que tous viennent à la repentance et le verset 15 et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut comme Paul notre frère bien-aimé vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée et le verset 16 et comme il le fait dans toutes ses épites quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficile à comprendre et à entendre que les personnes mal que les personnes ignorantes et mal assurées tordent comme les autres écritures à leur propre perdition donc il y en a qui tordent les écritures de Paul et les autres écritures pour leur propre perdition comme quoi d'après ce verset on ne doit rien tordre parce que souvent on dit on ne doit rien ajouter ni enlever à la parole de Dieu mais on ne doit rien tordre non plus on doit la laisser telle qu'elle et la propager telle qu'elle aider que ça plaise ou que ça ne plaise pas mais après Dieu on doit semer et Dieu fera croître Dieu fera le reste il enverra quelqu'un d'autre à arroser puis un autre à arroser encore une fois puis un autre à un autre et puis après il récoltera à la fin et il fera croître au fur et à mesure la différence entre la foi et la présomption celui qui a la foi il sait qu'il est sauvé par contre celui qui a la présomption il va se dire tiens je suis sauvé n'importe quoi que je fasse c'est ça la différence il y aurait une différence entre foi et présomption c'est-à-dire celui qui est présomptueux je peux tout faire je crois en Dieu oui c'est bon mais je peux faire n'importe quoi je peux faire ma volonté mais pas la volonté de Dieu je ne vais pas le remercier je suis sauvé d'office et un Dieu d'amour voilà la présomption donc actuellement je suis sauvé et j'espère qu'il me conduira et que je serai sauvé jusqu'à la fin mais par contre si le jour de la persécution je préfère le renier ben là il y a des justes qui deviennent méchants par peur ou par machin ou par n'importe quoi après là ils perdent le salut qu'ils avaient ah bah père merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour merci de travailler en chacun de nous merci de bénir abondamment Lala ainsi que toute sa famille amie merci de bénir Vincent sa famille amie sa famille amie bénévolence qui était là toute sa famille amie enfin tous ceux qui étaient présents merci de nous bénir tous moi-même et toute ma famille amie merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout jusqu'à la fin cela quoi qu'il puisse nous arriver merci comme tu dis dans ta parole à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples et nous avons de l'amour les uns envers les autres qui nous dit au verset d'un avant de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés aimons-nous les uns les autres comme tu nous as aimés et merci merci de faire infiniment au-delà de ce que nous savons te demander et penser merci pour tout ce que tu es pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous merci de faire de nous tes feintes qui persévérons qui patientons qui en durons en gardant tes commandements ainsi que la foi de Jésus merci de faire de nous le reste de ta postérité qui gardons et observons tes commandements ainsi que retenons le témoignage de Jésus merci comme tu dis dans ta parole aussi dans acte 1 verset 8 que nous allons encore actualiser ce soir mais nous recevrons une puissance la puissance de ton Saint-Esprit sur le nom sur nous et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes dans toute la France dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre merci pour toutes ces belles promesses et merci pour tout merci pour tout ce que tu es merci pour tout ce que tu as fait merci pour tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous merci de je méritais la mort la destruction avec tout ce que je t'ai fait tout ce que j'ai coûté de mauvais de satanique et malgré cela tu t'es fait connaître à moi et merci mon Dieu pour tout et merci de me permettre de propager ton immense amour au monde entier merci pour tout merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser au nom de Jésus Amen